Salut la famille, c'est Akina sur le Front Médiatique et nous sommes le vendredi 4 février 2022 et je suis heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode de la série Penseurs Hétérodoxes. Et pour ce 52e épisode, nous avons la chance d'avoir avec nous le docteur Denis Agré. Bonjour Denis. Bonsoir. Comment vas-tu ? Ça va. Merci à toi d'avoir répondu présent à l'invitation du Front Médiatique. On a eu la chance de se rencontrer samedi dernier à Toulouse. Donc, je te présente rapidement. Denis Agré, tu es docteur en médecine, diplômé de l'Université de Montpellier depuis 2001 et tu as complété ta formation par un diplôme universitaire de médiation en santé, toujours à l'Université de Montpellier en 2020. Méditation. Méditation, pardon. Merci pour la précision. Donc, tu as pratiqué durant de nombreuses années en tant que médecin urgentiste au SMUR, qui est le service mobile d'urgence et de réanimation à l'hôpital de Gap dans les Hautes-Alpes. Et tu as aussi une formation en yoga thérapie qui est l'usage pour la santé de méthodes et de pratiques issues du yoga indien. Denis Agré, tu es aussi un sportif qui aime la vie et les challenges vertueux, comme on peut le lire sur ton profil LinkedIn. Donc, tu t'es fait connaître du grand public à cause de l'épidémie du Covid-19 et par tes prises de positions indépendantes et non alignées sur le discours politique et politico-médiatique dominant. Tu prends donc depuis près de deux ans régulièrement la parole sur les réseaux sociaux et lors de manifestations citoyennes aussi, où tu dénonces l'instrumentalisation de ce virus à des fins politiques et économiques. Aujourd'hui, c'est plus de trois procédures judiciaires qui sont en cours à l'encontre de ta personne. On y reviendra au cours de notre échange. Tu as été, par exemple, interdit de participer à toute manifestation sur la voie publique pendant plusieurs mois et ne pouvant plus non plus, pendant un certain temps, utiliser les réseaux sociaux, où tu avais coutume d'être très actif. Tu as même été placé en garde à vue pendant 48 heures pour t'être exprimé ayant des propos remontés à l'égard de l'ARS. Et tu es désormais obligé de résider sur le territoire français et de te présenter à intervalles réguliers au commissariat. On y reviendra aussi à des évolutions récentes et tu devras également être soumis à un suivi psychologique. Tu as subi aussi de nombreuses critiques et diffamations de la part des médias dominants, traditionnels et de quelques médias aussi se présentant comme des fact-checkers. Mais malgré cet acharnement administratif, médiatique et judiciaire, tu es toujours très actif. Bref, ton intention, comme tu le rappelais à France Bleu il y a quelques mois, je te cite, c'est qu'on retourne en paix, qu'on s'apaise, qu'on soit dans le calme. Il faut se rencontrer, discuter et réinformer à partir de sources fiables. Les citoyens qui refusent l'instrumentalisation de ce virus ont répondu présents pour te soutenir et soutenir ta liberté de parole. Ils ont été nombreux à te soutenir sur les réseaux, mais aussi dans le réel. Une centaine de personnes étaient présentes, des personnes sensibles à ta cause et à notre cause, étaient par exemple présents et rassemblés devant le palais de justice en octobre dernier près de Montpellier. Et en octobre 2021, donc Denis Agré, tu as annoncé que tu renonçais à ton diplôme français de médecine, un acte fort. Et tu continues debout, calme, déterminé, apaisé à communiquer ton regard sous cette époque complexe sur les réseaux sociaux. Et tu es d'ailleurs suivi par plus de 20 000 personnes sur Facebook. Tu continues aussi de traverser la France pour aller à la rencontre des citoyens et de la résistance face à tout ce qu'il y a devant nous et qui est en cours. Et nous avons d'ailleurs, comme je le disais en introduction, la chance de t'accueillir à Toulouse samedi dernier lors de la marche hebdomadaire tous les samedis à 14h à Jean Jaurès pour la démocratie et nos libertés. Voilà donc après cette présentation un peu formelle, une première question pour les internautes qui te connaissent peu. Est-ce que tu pourrais parler un peu de ton parcours, de ta formation pour savoir quelle est la légitimité de ta parole ce soir, de tes compétences aussi, qui justifie certains de tes propos ? Et aussi une question préliminaire qu'on pose à tous les invités de cette série Penseurs Hétérodoxes, en particulier sur des sujets comme la santé. Est-ce que tu as des conflits d'intérêts ? Est-ce que tu as des actions dans certaines entreprises, industries, pharmaceutiques ou autres ? Pour savoir aussi quelle est ta liberté de parole au cours de l'échange de ce soir. Merci. Merci. Merci.